Ok, let's go. Bonjour, bienvenue à tous, merhaba, hello, hi. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Moussa So. Aujourd'hui, une autre vidéo. Bonjour, c'est Moussa, je vais vous demander quelques questions. La première question va être sur le jour où vous venez à Fener. Vous pouvez me direz le jour où vous venez à Fenerbahçe, comment est-ce que vous venez-vous ? Le jour où je venez à Fenerbahçe, c'était un très bon jour. Mais je parle en anglais, je vais changer. Oui, vous pouvez le faire. Le jour où je venais à Fenerbahçe, c'était le 27 janvier 2012. J'étais en Guinée équatoriale, à la Cannes 2012. Et je venais à Fenerbahçe pour signer mon contrat. C'est vrai que je ne connaissais pas ce pays, la Turquie, je ne connaissais pas le club. Mais on m'avait parlé beaucoup, beaucoup en bien de ce club qui est Fenerbahçe. Et je pense que depuis ce jour, le jour où j'ai signé mon contrat, le 28 janvier, je ne regrette pas ce jour. Qu'est-ce que vous avez entendu de la Turquie et Fenerbahçe avant de venir ici ? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'avais à l'époque Mamadou Niang et Isardia qui étaient avec moi en équipe nationale pendant la Cannes. Mamadou Niang avait déjà quitté Fenerbahçe pour le Qatar. Et c'est vrai que Isardia était toujours à Fenerbahçe. Il m'avait parlé du bien de ce club, de l'ambiance, des gens qui sont au club, des supporters surtout. C'est vrai que pour avoir joué à Fenerbahçe aujourd'hui, j'ai vu ce que c'était un grand club et j'ai vu ce que c'était des supporters. Aujourd'hui, je suis content. Je suis content d'avoir joué dans ce grand club et j'espère pourquoi pas un jour revenir là-bas. Et qu'avez-vous pensé avant de venir et quelle était votre première impression ? Les supporters. Mon premier match, c'était face à Besiktas, je crois. Et c'est vrai que j'avais jamais connu ça. C'était un derby. Et la première chose qui m'est venue en tête, je me suis dit, j'ai vu, j'ai regardé des PSG Marseille. Mais des Fenerbahçe et Besiktas, non, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que quand j'étais sur le terrain, j'étais pas spécialement concentré parce que j'étais plus concentré en fait par rapport au stade, par rapport à l'ambiance, par rapport au cri. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup, beaucoup touché. Parlons du premier match contre Besiktas. Premier match, premier derby, premier gol. Premier match, premier derby, premier but, c'est vrai, face à Besiktas. Je crois que mon but, c'était dans les arrêts de jeu. Djaner, Harkin, qui reçoit le ballon de Stok, je crois. Mironoslav Stok, qui donne le ballon à Djaner. Et Djaner qui me donne le ballon, qui donne un très bon ballon. Et je me retrouve face au but et je n'ai plus qu'à la pousser et à marquer. Et c'est vrai que voilà, c'était magnifique parce que c'était mon premier match avec Fenerbahce. Mon premier but, donc il n'y avait pas de mieux. Alors, peut-être que vous avez vu des vidéos et des photos sur Fenerbahce Panem, sur l'atmosphère, sur l'atmosphère, sur le stade de l'atmosphère. Mais, qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez juste entré dans le pitch ? Choqué. Choqué ? Oui. Vraiment, vraiment choqué. Vraiment choqué parce que je ne m'attendais pas à ça. On m'avait parlé, j'avais vu des vidéos, mais quand j'ai mis le pied sur le terrain, ou même à l'échauffement, j'ai senti ce que c'était un derby. Je me suis dit, waouh, ce soir, ça va être un grand match et j'espère vraiment qu'on va gagner. Et surtout, surtout, j'espère vraiment que je vais marquer. Donc, vous avez pensé que vous deveniez un joueur que les fans de Fenerbahce ne peuvent jamais oublier. Vous avez pensé que vous seriez quelqu'un comme ça ? Sérieusement, non. Je ne pensais pas. Aujourd'hui, je suis content d'avoir fait du bon travail à Fenerbahce. Je l'espère. C'est vrai que je ne m'attendais pas à devenir un joueur qui a marqué l'histoire du club. Personnellement, j'en suis ravi. C'est aussi grâce à tous les gens qui m'ont soutenu et aussi grâce aux fans de Fenerbahce, que je n'oublierai jamais et que je n'oublie surtout pas. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment content. Il y a eu un jeu entre Paris Saint-Jean et Basakshir, il y a quelques jours, j'ai joué en Paris, et il y a quelque chose qui s'est passé entre le référé et Pierre Robo. Pierre Robo est votre ancien équipe. Vous jouez avec Robo pendant 1 ou 2 ans. Il a été membre du champion de la team de Fút 2014. Vous avez parlé avec Pierre après ça ? Oui, j'ai parlé avec Pierre. Il me a envoyé un message, je lui ai parlé un petit peu. Mais aussi, je dois voir Pierre très très bientôt. Parce qu'on doit aller se faire un restaurant. J'ai parlé avec lui, pas spécialement sur le sujet, mais on a parlé vaguement. C'est vrai qu'il était touché par rapport à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le racisme, comme on l'a vu, existe toujours. C'est quelque chose qui peut blesser les gens. C'est quelque chose de grave pour ma part et pour beaucoup de personnes. Et surtout aussi dans le sport, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. J'espère que ce sont des choses qui n'arriveront plus dans des stades, dans le monde du football, dans n'importe quel sport. Parce que nous sommes tous contre le racisme. Et on espère vraiment que ça s'arrêtera un jour. Qu'est-ce que je pense ? C'est quelque chose de mauvais, quelque chose de pas bien. On est tous égaux, qu'on soit blanc ou noir. Je pense que le blanc n'est pas supérieur au noir, ni le noir supérieur au blanc. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait tout simplement arriver. Parce que, comme tu l'as dit, on le voit souvent, notre tour raciste. On est tous contre le racisme. Mais on voit que ça continue encore. Mais ce qui s'est passé face au PSG, pendant le match PSG-Bach Achilleur, je pense que c'est une bonne leçon. Et je pense que si ça devait se répéter, je pense que les joueurs devraient faire la même chose. Arrêter de jouer et prendre cette décision. Et avez-vous ressenti ce genre d'incident en Turquie ? Et qu'est-ce que vous pensez sur la situation de football turkique et les gens turkiques ? Ils disent des affaires étrangères. Beaucoup de personnes qui ont été contre le racisme. Donc moi, ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment content de voir ça. En regardant la vidéo, je voulais juste dire merci, merci aux fans de Fenerbahçe. pour tous ces moments passés à Kadikoy, à Istanbul. J'ai passé de très 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 bons moments. Et comme je l'ai dit, pourquoi pas un jour revenir à Fenerbahçe ? A très bientôt. Et suivez-moi sur ma chaîne Chanel Moussaso. Je vous attends. Venez, venez, venez nombreux. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501